Vous êtes le petit ami de Marie-Lucie ? Oui. D'accord. D'accord, c'est dépassé pour venir prendre les produits. Non. Quand tu me dis que tu arrives dans 5 minutes et que tu ne viens pas. C'est pas bien. Quelqu'un qui te rend service, c'est pas comme ça que tu dois le remercier. Alors Marie-Lucie, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, moi j'étais attendu la dernière fois pour récupérer tes produits. Tu me fais attendre des heures et des heures, tu ne viens pas. Et après, tu m'envoies quelqu'un qui est venu, soit disant ton petit ami, très sauvage. Il m'a parlé très mal. Non, non, ce n'est pas mon petit ami. Mais c'est ce qu'il a dit ? Non, c'est juste un ami qui me rendait un service. Ah, mais ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Lui, il est venu. Oh, mon petit ami de Marie-Lucie, donne-moi les produits. Il ne m'a pas le mal. Moi, j'étais très fâché, je te le dis. J'étais vraiment très remonté. Mais après, je suis parti parce que je veux changer. Je suis quelqu'un d'autre maintenant, aujourd'hui. Moi, je te reviens aujourd'hui, c'est vrai. Mais je te dis ça, je ne suis pas content. Mais je remarque que ça marche, ça va quand même bien sur toi, les produits, ça marche bien ? Oui, ça marche très bien. Il y a vraiment tout dans la gamme que tu m'as donné. Les mains, je frotte aux mains, aux pieds, même au visage. Regarde comment j'ai changé. Moi, c'est efficace. Oui, 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 oui. C'est super. Non, mais c'est bon. Et HT26, moi, je te dis que c'est sans sort les produits. Mais si tu en veux, toujours, moi, je peux t'en donner. C'est vrai, ça marche bien. Mais là, tu es venu faire quoi, là ? Non, je suis juste venu prendre un verre avec une amie. D'accord, d'accord. Ok, super. Ben, écoute, on se voit. Comme je le disais, il n'y a pas de problème. On peut toujours s'appeler. Ok. Prends-toi bien, Marie-Lucie. Bonne journée. Ça, j'ai changé. Un dernier péché, un dernier péché. Pardon, Seigneur. Oh, non, je vais la mousiller. Elle est avec une amie. Ah, non, je vais descendre avec une amie. Je bousille encore une dernière fois. Je casse la partie du bas, là. Je bousille, pardon. Je bousille. Aïe, 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 aïe. Ah ! Marie-Lucie. Bonjour. Bonjour. Alors, tu m'as dit que tu es... Oh ! Comment ça va ? Ah, on est ici. Tu la connais ? Oui, oui, oui. Je suis une longue histoire, ça va ? Ça va, je suis une connaissance. J'ai un rendez-vous avec un ami, là, et tout ça. On va discuter un peu. Moi, c'est là, je vais plutôt prendre le temps. Oui, au fait, Oni Papalo. Washington DC, il a appelé. C'est confirmé, la tournée se fera. Mais ils n'ont envoyé qu'un seul billet. Donc, toi, tu vas rester seul. Et Serena, du Maroc aussi, elle m'a dit, c'est bon, c'est confirmé. Marrakech, Rabat, Fès, Casablanca, nos choses se passera. Toujours, la même chose, un seul billet, tu resteras ici. Comment ça va ? Non, tu vas gérer les choses du bilet. Ce n'est pas moi qui ai décidé de son tu. C'est comme ça. Il y a aussi le Canada qui a fait signe. À Montréal, j'ai aussi un show là-bas. C'est tout, mais je vais seul. Tu restes ici. Parce qu'apparemment, tu es bien, là. Tu es tranquille. Tu gères les affaires. Et puis, tu te mets à l'aise. Tu règnes, non ? Tu es bien, tu règnes, il faut des rangs de rangs. C'est bon ? Mais c'est parce que là, tu le connais, parce que Marie-Lessie... Non, non, même pas. Il me drague seulement sur les réseaux. Ok, donc, je te disais que... Je comprends que sans toi, ma vie est dans le noir.